Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente quelques minutes après minuit de Patrick Ness, paru aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est l'histoire de Connor, qui est un petit garçon dont la mère est très malade et qui suit des traitements assez intensifs. Il vit seul avec elle et toutes les nuits, un monstre vient le voir. La première fois, il interrompait un terrible cauchemar effrayant qu'il était en train d'avoir. Et ce monstre va revenir sous l'apparence d'un vieil arbre tous les soirs, quelques minutes après minuit. Donc il va arriver et il va lui expliquer qu'il va lui dire, lui raconter trois histoires et que la quatrième histoire, ce sera Connor qui devra lui raconter. Donc Connor va se demander s'il a rêvé et pourtant il va retrouver des aiguilles d'arbres le matin. Donc il va commencer à se dire que finalement c'est réel. Et évidemment c'est un garçon qui est en conflit avec la situation. Il a du mal à accepter ce que sa mère est en train de vivre. Et plus particulièrement, il a du mal à l'école à avoir un statut différent. Parce que plus personne ne le punit, plus personne n'est dur avec lui. Et c'est en ça qu'il se sent différent. Donc c'est difficile de vous en dire plus dans le résumé. Patrick Nash, je l'ai découvert il y a très peu de temps avec nous autres, Simple Mortel. Et ça a été un coup de foudre immédiat avec sa façon d'écrire. Donc j'en ai profité pour découvrir cet ouvrage qui est adapté au cinéma. Donc spoiler, il va falloir absolument que je voie le film. C'est absolument superbe. C'est évidemment très très triste. Mais c'est magnifique, c'est touchant. Les personnages, ils semblent terriblement vrais. C'est une situation qu'on pourrait rencontrer. Je ne vous le souhaite pas évidemment. Mais c'est quelque chose de magnifiquement conté. C'est entre le fantastique et le réel. Ça frôle cette limite en permanence durant tout le roman. Le petit Connor, mais on a envie de le prendre dans nos bras pour le réconforter. Sa mère et leur relation, elle est magnifique. C'est très dur quand le père revient des Etats-Unis parce qu'il a refait sa vie pour justement aider à la situation. Connor, on le sent en conflit avec beaucoup de choses. Et c'est terrible de justesse. Donc n'hésitez pas, c'est un coup de cœur. C'est un livre superbe, merveilleux, qui va vous faire chialer également, mais qui est magnifique. C'est pour ça qu'on le lit. C'est pour ressentir autant de choses. Donc n'hésitez pas, c'est une merveille. C'est quelques minutes après minuit de Patrick Ness. C'est paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Et c'est adapté au cinéma. Voilà, donc n'hésitez pas. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain Blogéo. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook et Twitter. Vous trouverez les liens en barre d'infos. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501